Au Gabon, l'arrivée des 417 taxis d'effraie la chronique sur les réseaux sociaux par la propagation des fausses informations. Le directeur général du PNPE revient sur ce projet strictement réservé aux Gabonais motivés à être promoteurs. Le projet n'a pas été formellement destiné aux chômeurs. Le projet n'a pas été formellement destiné aux chômeurs. Le projet a été destiné à toute personne voulant s'engager dans le métier de transporteur, de promoteur urbain. Et bien entendu, celui-là qui était en position de chômage, nous avons d'abord bien voulu qu'il ait le statut de demandeur d'emploi. Parce qu'en arrivant au PNPE, vous vous faites enregistrer, on vous prend en charge, on vous dérive la carte et ça vous donne un statut de demandeur d'emploi. Donc c'était un projet qui était ouvert, il n'était pas exclusivement destiné aux personnes en situation de chômage. Face aux préoccupations concernant le favoritisme, les risques de fraude, l'emploi d'étrangers et l'attribution multiple de véhicules à une même personne, des mesures ont été mises en place pour prévenir ces dérives par la transparence totale. Les mesures immédiates ont été posées sur l'aspect caution. L'aspect caution a trouvé sa solution. Ceux qui n'avaient pas cette capacité, nous avons trouvé. Avec la structure des microfinances pour pouvoir générer ces 1 100 000 remboursables pendant les 30 mois du projet. La deuxième mesure, c'est qu'il est obligatoire que celui qui souscrit au contrat, c'est celui-là qui va être au volant du véhicule. Dans chaque véhicule, il y aura affiché la carte du principal bénéficiaire. Donc voici autant de mesures comme ça qui peuvent permettre de neutraliser, d'auto-neutraliser tous ceux qui voudraient s'engager à tricher. Des activités économiques au profit de la population gabonaise qui se concrétisent par l'arrivée d'une première vague de taxis le lundi 23 septembre.